ça c'est juste l'île de Gorée et tout ça et puis j'aurai l'occasion de faire un reportage pour montrer en tant que président de la GKF c'est ma première visite cette année sur l'île de Gorée nous aurons beaucoup de séries de visiteurs et cette année j'attends au moins de 400 personnes puisque nous avons un forum nous avons un forum dans le mois de décembre de 6 au 9 décembre voilà de 6 au 9 décembre nous avons un grand forum ici à Dakar voilà donc tous ceux qui sont là visiteront l'île de Gorée c'est une vie historique ça fait ressortir notre histoire l'émotion mais aussi c'est une fois de retour ce n'est plus non retour le retour de la diaspora nous travaillons pour ça aussi l'Afrique a raison des investisseurs c'est nous qui devons prendre la relève et venir investir en Afrique alors j'ai intervenu en tant que le président de la GKF les jeunes entrepreneurs chrétiens africains on est ensemble aujourd'hui c'est le 4 février l'île de l'île de Gorée on aura l'occasion de visiter je suis le président de la GKF les jeunes entreteneurs chrétiens africains voilà c'est une vie historique voilà que nous rappelle la traite les guillem donc un symbole important qu'on appelle la porte de non-retour maintenant nous en tant que diaspora nous disons la porte de retour et nous travaillons dans ce domaine là en fait que toute la diaspora vient à l'Afrique et donc Dakar devient une porte d'ouverture Dakar devient une porte importante parce que toutes les portes sont spirituelles il y a une porte non-retour il faut aussi avoir une porte de retour à partir du porte non-retour donc aux Indes d'Agros que l'Alain comme le Dakar soit une porte de soutien du pays de Gorée voilà donc j'appelle à tous ceux qui veulent bien sûr l'investissement à Dakar comme je le fais moi personnellement Je gère aussi un groupe parce qu'on dit qu'on est panafricain. Le panafricain, c'est celui qui se sent dans n'importe quel pays africain, celui et qui a la capacité, n'est-ce pas, d'apporter un plus dans ce pays-là. Voilà, c'est pas rester dans la tête en tant que politicien. Le panafricain, c'est que c'est se senti en tant qu'un Ivoirien, qui se sent heureux à Dakar. Voilà, c'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose. Voilà, et chose faite, nous sommes à la porte d'entrée de Guy de Gorée, d'accord? Voici mon guide, Babacar. Vous le reconnaissez, vous le savez qui c'est. Oui. Donc, on dit toujours les hauts agents des ans, c'est la logique de Dieu. Et chez nous, au Sénégal, vous savez, c'est pas l'argent, mais l'art des gens. C'est un ami de frères. Merci, merci. Vraiment, je suis très content de lui. Merci. Et tout ce qu'il me fait promis au Sénégal, il l'a fait. Il l'a fait. Donc, c'est un homme crédible dans 200 pays. Inch'Allah. Voilà, il est accès. Merci, mon frère. Alors, nous sommes là pour investir. Et comme je disais, cette année 2023, c'est un challenge. Nous allons envoyer 400 entrepreneurs à Dakar. Et aujourd'hui, si vous voulez, le 4 février, ma première sortie, celui de Gorée, c'est aussi un symbole très puissant parce que je motive en tant que le président de l'AGK à venir demander aux gens, les investisseurs, les investisseurs de Dakar. Alors, comme je disais, et j'ai l'habitude de le répéter, comme la répétition est pédagogique, on n'est pas un africain, c'est celui qui est un africain d'autres pays qui se sent mieux à l'aise dans n'importe quel pays africain et qui est capable d'apporter sa contribution dans le développement. Ce n'est pas une question de politique. Voilà, les gens parlent et il faut que les blancs, ils partent. Mais s'ils partent, nous les Africains, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est capace de supporter la relève ? Voilà. Voilà, parce que toutes les enfants, les enfants, les employés, les enquêtes de l'école, les copteurs, par les Hollandiques et par les talkés. Et toutes ces événements les enfants, les chocs, les prédéces, les exclames. Tous les enfants, les collègues. Par les collègues. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et on a un seul désert ici qui s'appelle le désert de Lompoule, très intéressant. Aussi, on a aussi les Siné-Salou, 42 îles, mais on a deux îles très visitées au Sénégal. Et aussi, on peut faire la sous-région comme la Gambie, la Mauritanie et le Mali. Si vous vous intéressez, vous n'allez pas les regretter, parce que vous avez affaire à des professionnels. Parce que l'île que vous écayez, c'est une île petite par son histoire, petite par sa taille, mais grande par son histoire. Cette île a 900 mètres de long sur 300 mètres de large. Il y a 1800 habitants qui vivent à Gorée, 1000 musulmans et 800 catholiques. Mais les gens de l'île font ça que sur le tour du monde, sans bouger. Parce qu'on reçoit beaucoup d'Américains noirs blacks, beaucoup d'Antilles, beaucoup de Guadeloupéens. Et beaucoup d'Africains qui viennent ici, en pérérinage, beaucoup viennent se ressourcer. Parce que c'est qu'un, l'Africain black, ici en pérérinage, beaucoup viennent se ressourcer. Parce que beaucoup viennent même avec des ordinateurs d'ADN pour connaître lesquels ethnies africaines qu'ils appartiennent. Parce que vous savez, chaque ethnie africaine avait sa cote et sa spécialisation. Mais retenez, les premiers Européens qui ont foulé le sol de Gorée, c'était des pêcheurs portugues, en 1444. Parce que Dakar se situe au sud de la presqu'île du Cap d'Air. Après les Portugais, il y avait l'arrivée des Hollandais. C'est pourquoi tous les bâtiments que vous voyez à Gorée, ce ne sont pas des conscients africains, mais européens. Même si vous êtes des Européens, ils vous rappellent vos anciens conscients provinciaux, comme au sud-est ou au sud-est de la France. Il y avait aussi l'arrivée des Anglais, qui ont occupé Gorée 150 ans. Les derniers, c'était les Français. Vous savez, c'est les Français qui ont abonné l'esclavage à Gorée en 1843 du Tôl-Sual-Cher. Et l'indépendance du Sénégal est signée le 4 avril 1960. C'est pourquoi vous entendez que l'île de Gorée n'a pas de cimetière. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de vélo. Tout est à pied. L'île a trois hôtels, des auberges. Mais il y a beaucoup de touristiques préférées d'habiter chez les habitants. Parce que c'est calme et reposant. Et aussi, on dit que la culture, c'est comme la confiture. Moyes-en-en-en, plus en l'État. Et on vous souhaite les bienvenus si vous venez ici au Sénégal. Et on va vous accueillir à Gorée et vous faire un grand tour qui va durer une heure et deux. Merci. Alors, le président de la GK, nous sommes bien sûr à l'île de Gorée. Et nous avons un restaurant que nous avons l'habitude de fréquenter. Quand nous venons ici, c'est le meilleur. Je ne dis pas que les autres ne sont pas meilleurs, mais nous travaillons avec le meilleur. Voilà, nous travaillons avec le meilleur. C'est le restaurant chez Kiki. Pour nous parler des mecs, qu'est-ce que tu veux ici ? Bonjour d'abord, je m'appelle Ismane. Je suis serveur chez Kiki, au restaurant chez Kiki. Et là, on fait de bonnes choses. Comme nom pour la locale, on a le yasa poulet, le yasa poisson. Vous avez aussi la dorade vraisée, le poulet vraisée. Et en plus, on a notre plat national qui s'appelle le Thieboudion. Que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît. Le patrimoine de l'UNESCO. Voilà. Et en plus, c'est classé patrimoine de l'UNESCO. Super. Voilà, donc c'est faire. Donc, comme je disais, cette année, nous attendons 400 personnes qui viendront ici pour suivre un forum sur l'investissement durable en Afrique. Et nous avons choisi l'année 2022 et 2023 l'investissement à Dakar. Il y a une raison, parce que dans le temps, c'était la peur du non-retour. C'est la peur du non-retour. Alors, bonjour. Vous avez le guide. Vous pouvez vous appeler, vous prenez une fois. Oui. Oui. Dans le temps, c'était la peur du non-retour. C'est la peur du non-retour. C'est la peur du non-retour. C'était dans le temps la peur du non-retour. Maintenant, l'Afrique est souffrée. Afrique est souffrée. Maintenant, c'est la peur du non-retour. Cette peur, nous prophétisons que le peuple africain est déclaré libéré. Et c'est la peur du non-retour. Cette peur, c'est la peur du non-retour. Elle est symboliquement importante. Dans le temps, c'est la peur du non-retour. Nous la déclarons la peur du non-retour. En tant que le président de la JECA, le jeune entrepêche d'un chrétien africain, nous croyons en la spiritualité. Et nous savons que la parole a des impacts. Nous la déclarons désormais comme une peur du non-retour. et que l'Afrique sorte de la précarité, de l'esclavagisme et que ce beau continent riche, dont tous les domaines, soit béni. On est ensemble. Et là, viens voir. On a laissé un retour. On a laissé un retour. On a laissé un retour. Je viens de vous plonger dans l'histoire de la prête negliane. Il faut éviter les choses, c'est vrai. C'est parce que l'Afrique avait nos ressources humaines, fortes. C'est parce qu'on avait des prêts valides pour que les gens aient besoin de nous pour les construire. Les Américains sont volés dans beaucoup de choses. La chose que nous devons retenir dans cette histoire de l'île de Corée, surtout, c'est que l'athlète néglige, on ne peut pas faire l'Afrique à participer au développement des nations. Ça, il faut le retenir déjà. Et puis, ce que nous devons faire, c'est venir au secours de l'Afrique. Nous devons nous inspirer de l'histoire. C'est parce que si nous étions faibles, les gens n'auront pas besoin de nous. Si nous étions faibles, les gens n'auront même pas besoin de nous. Mais comprendre que le peuple africain est le peuple le plus fort, le plus, le plus fort. Et donc, le continent africain, vous le savez très bien, que nous avons un continent très riche, etc. Alors, il est temps, il est temps que nous comprenons qu'en dehors de l'Afrique, nous ne pouvons pas prospérer. C'est vrai que c'est choquant ce qu'il dit, mais la vraie prospérité vient de l'Afrique. Parce que l'Afrique est le berceau d'une minorité. Alors, je suis par l'entente président de la GECA, des jeunes entrepreneurs chrétiens africains. Les noms investis en Afrique, les noms investis en Afrique. Nous avons choisi, depuis 2023, l'investissement au niveau du Dakar. Et moi, j'ai déjà mon entreprise à moi, Baro Communication. Existant, Côte d'Ivoire, au Sénégal...